... Cet aéroport, c'est véritablement un outil au service du développement économique de notre arrondissement de Valenciennes. Notre cœur de métier, c'est essentiellement les voyages d'affaires. Cirrus est une société américaine que je représente ici en France, qui fabrique des monomoteurs pistons, qui fabrique du monomoteur jet dans lequel nous nous trouvons, le Vision Jet. La caractéristique principale de nos machines, c'est qu'elles sont toutes équipées d'un parachute balistique. L'avion lui-même est équipé d'un parachute. En cas de pépin, les pilotes tirent le parachute et l'avion flotte doucement jusqu'au sol. ... Alors, journée porte ouverte qu'organisée avec l'association Jamais. Vous avez le président, monsieur Bofi, Jussama Koche. Voilà, le hasard fait bien les choses. Nous avons organisé ces trois jours, le premier soir, ici au Regards 6, qu'on a acheté il y a même pas huit mois maintenant, avec nos partenaires pour présenter nos futurs développements avec les douanes, avec Cirrus et avec les différentes écoles présentes ce soir. Et demain et dimanche, nous allons avoir une présentation d'aéronefs, d'une centaine de véhicules et des baptêmes en avions, hélicoptères, ULM et voitures de luxe et de sport au profit de l'association Petit Prince. ... Effectivement, l'espace rassemble, l'altitude rassemble, c'est mon thème favori. Et ce que j'ai vécu, je ne vais pas le citer comme exemple, c'est le hasard qu'il a voulu. J'ai commencé, j'ai vécu une très belle carrière que j'ai adorée comme militaire français, comme aviateur français, comme officier de l'armée de l'air française. J'ai parti en URSS parce que c'était l'époque de la coopération scientifique voulue par le général de Gaulle. Donc c'était un volet non politique, mais qui montrait déjà cette aptitude, cette capacité de certaines personnes à vous envoyer vers le rassemblement. Je suis revenu en France, je suis parti aux Etats-Unis dans un programme de coopération et j'ai fini par rester aux Etats-Unis, devenir astronaute américain et avoir la double nationalité française et américaine de façon à poursuivre ma carrière spatiale aux Etats-Unis. Donc je ne cite pas ça du tout comme un exemple. L'espace rassemble, l'espace conduit vers une Terre sans frontières. Effectivement, quand on regarde la Terre de haut, on a du mal à imaginer ces frontières et plus on s'en éloigne et moins on imagine ces frontières. Et quand on regarde les photos de la Terre prises depuis Saturne ou Jupiter, où la Terre n'est plus qu'un petit point, il vaut mieux penser que sur ce petit point, les gens s'entendent bien. Parce que sinon, ce petit point un jour disparaîtra et personne ne s'en préoccupera. Merci.